La déclaration des députés, députée de Beaches et York. Merci, Monsieur le Président. La fin de semaine dernière, nous avons ouvert les terrasses dans l'hôpital, dans un hôpital à Toronto. Les résidents en ont marre des chaos qui ont été soulignés par le gouvernement qui a refusé de leur permettre de visiter leurs proches dans les foyers de soins de longue durée. Les PME sont au bord de la banqueroute. Les écoles sont en risque d'être fermées encore. Des revenus qui sont évaporés, le taux d'itinérance qui est en hausse. La distribution des vaccins, tel que reflété par le gouvernement, ne protégera pas les communautés vulnérables. Et les plus vulnérables parmi nous ne seront pas protégés. Ils vont souffrir. Le gouvernement de Ford a commencé à ignorer ces communautés. Il faut s'assurer que ces communautés marginalisées, les autochtones, les noirs, les personnes de couleur, vont pouvoir avoir les congés maladies payées dont ils ont besoin et qu'ils ne seront pas en risque d'itinérance. On doit s'assurer que les personnes qui travaillent en première ligne ont une priorité en ce qui est l'accès aux vaccins. Les plus vulnérables parmi nous ont besoin de notre aide. Ils ont besoin que la pandémie soit sous contrôle et le gouvernement doit agir maintenant. Merci. Merci beaucoup. Prochaine déclaration, député de Mississauga-Mantin. Merci, Monsieur le Président. Cinq aéroports de l'Ontario qui sont situés sur des terrains fédéraux, y compris celui dans ma circonscription, font des paiements en remplacement des crédits, des impôts fonciers. Et le pourcentage augmente à 5 % chaque année. Nous savons que la pandémie nous a tous affectés et les rémunérations sont en baisse. L'industrie de l'aviation s'attend à une relance lente. Et la SGT également va devoir prendre jusqu'à 5 à 7 ans pour se remettre. Et donc, un plafonnement de 5 % est nécessaire en ce moment. Nous savons que la SGT également fait face à des problèmes difficiles. À cause de la COVID-19, ils ont payé environ 40 millions. Ils ont payé 40 millions en 2020 et ils se sont engagés également à payer la même somme pour l'année actuelle. La COVID-19 nous a appris une chose. Lorsqu'on travaille ensemble, on peut faire face à des défis les plus sévères. C'est pour cela que j'appuie l'annulation du plafonnement de 5 % et je suis impatient qu'il y ait un partenariat entre la SGT et le gouvernement pour faire face à ces temps difficiles. Merci. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés. Député de Kiwatna. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Le thème cette année, c'est de l'importance de l'eau. La pandémie actuelle de la COVID-19 nous a rappelé à quel point l'eau est importante pour notre santé. Bon nombre d'entre nous sommes chanceux. Nous pouvons nous lever le matin et ouvrir le robinet, avoir accès à l'eau potable. Dans le nord profond de l'Ontario, ce n'est pas le cas. Trop de Premières Nations vivent sans eau potable, au point où c'est devenu une normalité. Il y a maintenant des générations de personnes qui n'ont jamais eu accès à de l'eau potable dans leur maison. Comment cela peut survenir dans l'un des pays les plus riches au monde ? Il y a de nombreuses raisons. Parmi elles, l'indifférence et le manque de bonnes intentions politiques nous a menés ici. C'est décevant de voir le racisme continu, le colonialisme continu, qui donne lieu à tant de personnes qui vivent sans eau potable. Et nous savons que ces trois choses sont présentes en ce moment. Je le sais parce que je l'ai vécu il y a deux semaines. Cela survient de façon quotidienne. Les mots sont les mots, mais les actions parlent plus fort que les mots. Et j'espère que vous allez réfléchir aujourd'hui à l'importance de l'eau et à ceux qui n'en ont pas accès. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough, Aging Court. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Pendant ces temps difficiles, il y a de nombreuses histoires positives d'entreprises entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour aider nos citoyens. L'une de ces initiatives à succès a été l'investissement dans le programme d'infrastructures canadien pour stimuler l'économie. J'ai été fier de me joindre au Premier ministre Ford et plusieurs de mes collègues et homologues fédéraux le 12 mars pour annoncer un financement de 3 millions historiques au centre de la jeunesse arménienne sous le programme de récréation et de culture. Cette coopération inédite va aider la jeunesse arménienne canadienne à pouvoir combler leur potentiel et contribuer à leur société et à leur province. Et j'ai foi que, dans ma circonscription, les résidents vont bénéficier de ce financement. De même, nos résidents sont impatients de voir ce financement dans la communauté médicale après 12 ans d'attente. Finalement, ce projet va devenir réalité. Je suis heureux des efforts qui ont été faits au nom de mes résidents pour ces deux projets. J'exprime ma gratitude au Premier ministre Ford, à la ministre Laurie Scott et aux autres ministres ainsi que les députés qui ont participé à ce projet. J'ai foi que des collaborations similaires entre les deux niveaux de gouvernement vont bénéficier aux Ontariens. Les promesses ont été faites et les promesses ont été respectées. Merci. Prochaine déclaration des députés. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, à Thunder Bay, nous sommes au beau milieu d'une crise de la COVID-19. Au cours de la fin de la semaine, nous avons vu environ 50 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués par les unités de santé publiques. Nous continuons d'être dans la zone grise et nos écoles se font seulement virtuellement. Nos cours ont seulement lieu virtuellement. Et cela nous laisse vraiment en arrière. Nous avons des éclosions dans nos maisons de retraite, dans nos foyers de soins de longue durée et dans nos hôpitaux. Et comme beaucoup l'ont prédit, nos hôpitaux ont besoin de plus de ressources et ne sont pas en mesure de répondre aux demandes. Les patients à Lucie, dans le sud de l'Ontario, sont loin de leur famille. Les chirurgies électives ont été annulées et continuent d'être annulées. Ce qu'on a vu au cours des derniers mois, c'est un manque de mesures proactives de la part du gouvernement. Encore et encore, dans les prisons, dans les refuges et dans les écoles, il n'y a pas assez de vaccins. Et les gens de Thunder Bay et du nord-ouest de l'Ontario sont laissés sur le banc de touche. Nous devons faire plus. Nous devons déclarer, nous devons créer des centres relatifs à la COVID-19 avec assez de ressources le plus rapidement possible. Le nord-ouest de l'Ontario se sent souvent négligé par le gouvernement et par leur réponse lente. Et cela n'a pas aidé les gens à penser que la situation est sous contrôle. Encore une fois, je demande au gouvernement de déclarer immédiatement Thunder Bay comme une zone rouge relative à la COVID-19. Et ils doivent obtenir l'aide nécessaire et les vaccins pour améliorer la situation. Merci. Nous avons ensuite la députée d'Otania-Vanier. Samedi, les francophones et les francophiles du monde entier ont marqué la journée internationale de la francophonie et cette semaine, nous continuons à célébrer la langue française et la richesse de la diversité de la culture francophone. Chaque année, le mois de mars est un temps important pour réfléchir à notre histoire de résilience et de succès. Mais c'est aussi l'opportunité de réfléchir au travail qui reste à faire pour s'assurer que les francophones puissent pleinement contribuer à la prospérité de la province. Cette inclusion commence dans nos écoles. Mais aujourd'hui, la pénurie importante d'enseignants francophones menace de freiner tous nos efforts. Des franco-ontariens et franco-ontariennes ont du mal à accéder à des services essentiels de justice ou de santé quand ils ne sont disponibles qu'en anglais. Pour les aînés francophones ne pas pouvoir communiquer leurs besoins, les places en situation vulnérable et d'isolement. Donc, oui, c'est une semaine et un mois de célébration, mais nous, les francophones de l'Ontario, vivons tous les jours avec les défis auxquels nous sommes confrontés. L'Ontario compte le plus grand nombre de francophones au Canada à l'extérieur du Québec. Il est donc grand temps que le gouvernement adopte les stratégies nécessaires pour permettre à la communauté francophone de contribuer pleinement à la prospérité de l'Ontario. Merci, M. le Président. Prochaine déclaration des députés, député de Willowdale. Merci beaucoup, M. le Président. Samedi dernier, j'ai participé à... Les capitaux iraniens ont célébré une tradition de 3 000 ans des Norouzes. C'est une tradition du nouvel an perse. C'est le début du printemps dans l'hémisphère nord et nous avons des célébrations pour honorer ces rituels anciens. Les célébrations incluent parmi d'autres des feux de camp et avant la pandémie, je participais à ces événements avec mes amis iraniens et cette semaine, cela m'a vraiment manqué. cette année, ça aurait été la 16e célébration ici et Willowdale abrite et Willowdale est la région de nombreux iraniens canadiens. Et samedi, le samedi dernier, les choses étaient un peu différentes à cause de la COVID-19, mais j'ai quand même commandé de la nourriture iranienne. Et à tous ceux qui ont célébré le Norouz partout dans le monde, je vous souhaite une bonne nouvelle année perse. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés, député de Sudbury. d'un ancien membre qui s'appelle « 100 jours ». Le député avait parlé de la célébration du centième jour d'école où les élèves essayent de choisir de nouvelles routines. Ils essayent d'avoir de la ventilation dans leur classe. 100 jours où on essaye de manger, où les élèves essayent de manger alors qu'ils doivent porter un masque. 100 jours en sachant que le ministère de la Santé et ses directives ne maintiennent pas la distanciation de deux mètres. 100 jours à essayer de maintenir la distanciation entre les étudiants. 100 jours où on doit continuer d'utiliser les désinfectants demain. 100 jours où on doit suer sous des masques. 100 jours où on doit entendre de la part du ministère de l'éducation que les enseignants doivent enseigner de façon virtuelle. 100 jours où on entend qu'il n'y a pas de transmission dans les écoles ou on n'écoute pas ceux qui travaillent dans les écoles. 100 jours de stress et d'anxiété au sujet de notre santé et celle de nos familles. 100 jours où on doit s'inquiéter pour nos élèves. 100 jours de déception. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous dire que notre gouvernement va fournir 7,1 millions de dollars au Collège Durham et 4,8 millions de dollars à l'Ontario Tech University pour les aider à payer les coûts de la COVID-19. Cet investissement vise à appuyer la pérennité de ces collèges et les étudiants de la région de Durham auront accès à la formation dont ils ont besoin pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Le secteur postsecondaire est essentiel pour la prospérité de la région de Durham. C'est une source essentielle d'innovation et de commercialisation. Il faut que les étudiants puissent accéder à des établissements postsecondaires de qualité. C'est pour ça que nous avons lancé un fonds pour les universités et les collèges durement touchés pour s'attaquer aux problèmes financiers causés par la COVID-19 et pour faire en sorte que l'Ontario demeure chef des fils dans le domaine de l'éducation postsecondaire. La déclaration de député suivante. Le député d'Oakville. Merci, M. le Président. Comme toujours, c'est un honneur de prendre la parole en chambre et ce matin, j'ai le plaisir de parler de quelques activités de bienfaisance dans ma circonscription. Partout dans la province, les OBNL ont été durement touchés par la COVID-19. Ils ont dû s'adapter à des activités numériques pour des levées de fonds. La fondation hospitalière d'Oakville crée une nouvelle activité qui comporte des repas délicieux et tout se fait chez soi. Il y aura un repas fourni par Oliver et Bonaccini. L'argent perçu va financer le programme oncologique à un hôpital local. Tant que ceux qui sont aux prises avec le cancer, c'est-à-dire vos amis, vos êtres chers auront accès à des services de santé de qualité. Un Canadien sur deux sera aux prises avec le cancer et donc nous sommes déterminés à ce que plus de patients puissent avoir les soins nécessaires près de chez soi. Il y a aussi Lato's for grieving children qui dépendent des levées de fonds pour offrir des services aux familles et aux enfants endeuillés. Une activité numérique le 30 avril avec John McDermott aura lieu et j'encourage tous les députés d'y participer. Ce ne sont que deux exemples des organismes de bienfaisance qui s'adaptent à la réalité posée par la pandémie. Merci. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. Avant de passer aux questions orales, le député de Humber River Black Creek a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour faire adopter immédiatement l'avis de motion 135 émanant d'un député demandant au gouvernement de mettre en place une stratégie contre la COVID-19 en matière d'équité pour les communautés racisées, touchées de façon disproversionnée par la COVID-19 et qui vise à faire en sorte que ces communautés aient un accès équitable aux vaccins. Le député demande le consentement unanime de la Chambre pour faire adopter immédiatement l'avis de motion 135 émanant d'un député demandant au gouvernement de mettre en place une stratégie en matière d'équité pour la COVID-19 qui cible les communautés racialisées, touchées de façon disproportionnée par la pandémie avant le consentement, non. et de la COVID-19 et de la COVID-19 et de la COVID-19 et de la COVID-19 et de la COVID-19